Je suis passionnée par la culture hip-hop, le tag et le graffiti depuis plus de vingt ans. Donc je me suis toujours intéressée aux inscriptions qu'il y avait dans la rue, donc plutôt tag et graffiti. Les street artistes que j'aime bien sont peu nombreux. Et un jour j'ai vu Combo qui était invité sur le plateau du Grand Journal pour présenter. En fait il avait été agressé suite à ses collages coexistent. Et je suis allée voir ce qu'il faisait, parce que je ne connaissais pas son travail, et j'ai été plutôt positivement surprise. J'ai vu qu'il avait beaucoup voyagé, qu'il avait collé à Tchernobyl, à Hong Kong, qu'il avait pris pas mal de risques. C'est ce qui me plaît, d'où le titre « Artiste à risque ». Et voilà, pour son jeune âge il avait déjà fait des choses assez extraordinaires, et qui méritaient pour moi un bel ouvrage. Les messages qu'il véhicule dans son art, il surfe beaucoup sur l'actualité. Il ose prendre la parole pour les autres. Il y a une phrase que je cite dans l'introduction, il dit « Je tague les murs des riches pour faire kiffer les pauvres ». Ça, ça m'a plu. Il dénonce à Tchernobyl les dangers du nucléaire, à Hong Kong la liberté de la presse. Avec « Coexiste », il prône la paix entre chaque religion, qu'elles peuvent coexister ensemble. Elles viennent toutes de la même source au départ, elles ont les mêmes racines, donc c'est possible. En un seul mot, on peut les réunir et idéalement dans la vie, ça serait bien aussi. Ce qui m'a plu dans ces messages, c'est vraiment la prise de risque, je me répète, mais c'est ce qui me touche le plus. Parce que pour moi, il faut que ça ait un sens, quand on va coller sur un mur ou qu'on va taguer un mur, même un tag. Je crois que les gens qui ne connaissent pas très bien cette culture, ça a une signification. Ça veut dire « j'existe », « j'ai un nom », « je revendique ». C'est un peu comme l'abolition des privilèges, en fait. C'est comme dans l'art, il y a certaines personnes… Le street art, pour moi, c'est ça aussi, c'est-à-dire un art de rue, c'est des jeunes gens qui viennent s'exprimer, comme dans la culture hip-hop au départ, qui viennent s'exprimer, poser leurs noms pour dire « j'existe, peut-être j'habite dans un quartier qui est pauvre, peut-être mon quartier il est en train de brûler, c'est la misère, mais en attendant, je décide de me rebeller, de prendre la parole et de m'affirmer ». En attendant, toute cette culture qu'on voit aujourd'hui et qu'envahit, qu'on appelle street art, elle vient du tag au départ des jeunes à New York à la fin des années 70, qui ont leur quartier qui brûle, qui ont envie de prendre la parole et de s'exprimer, de dire « j'existe, peut-être que mon quartier brûle, peut-être qu'on est pauvre, peut-être qu'on a zéro moyen, mais je prends la parole ». Et surtout, le monde de l'art, il n'est pas cantonné qu'à un certain nombre d'artistes bien en vue, qui viennent d'un certain milieu. En fait, ils ont défoncé les portes, tout simplement. Et on n'aurait jamais cru que ça en arriverait là. Et Basquiat vient de cette culture qui s'aringue aussi. Il prenait la parole, il prenait son feu de sacré et il allait dans le métro. Donc pour moi, c'est encore aujourd'hui, on est obligé, les street artistes, ils réaffirment le pouvoir au peuple, en fait. On prend le pouvoir dans la rue et on s'affirme. Au départ, c'est révolutionnaire parce que c'est une affirmation de soi. Aujourd'hui, je trouve que c'est devenu ce qui me gêne aujourd'hui dans le street art, c'est que c'est devenu pour moi des graphistes. C'est plus des graphistes qui s'expriment sur des murs en faisant des jolies choses. Moi, là, ça ne me touche pas. J'ai besoin qu'il y ait un message qui soit véhiculé. Je préfère un tag dégueulasse qu'un joli collage d'une pieuvre qui nage dans l'océan. Ça, ça ne m'intéresse pas. Pour moi, ça n'a aucun intérêt. C'est quelque chose qu'on peut faire ailleurs, mais pas dans la rue. Pour moi, il y a une vraie prise de position. Il y a un message à affirmer. Et puis, c'est le fait que ce soit interdit. Ça, ça me plaît beaucoup aussi. C'est de transgresser les règles.